Europe 1 Culture Média 9h11h Philippe Vandel Bonjour Patrick Chenet Bonjour Acteur, réalisateur, j'avais noté plus de 50-50 carrières, une cinquantaine de pièces, une soixante-dizaine de films, ça se dit pas. César du meilleur rôle pour l'électrice et votre actu c'est cette pièce, l'Invitation. Pièce qui cartonne depuis trois saisons. Vous partagez la scène avec Pascal Legitimus, bonjour. Hi, nice to meet you. Comédien, réalisateur, metteur en scène bilingue, un tiers des inconnus à vous tout seul. Les inconnus qui vont se reformer pour faire le grand retour à la télé, on a parlé avec Jean-Luc Lemoyne, ce sera lundi, on en dira plus qu'un mot en fin d'émission. Votre actu à tous les deux, c'est donc cette pièce, l'Invitation, signée Adrien Raca, avec Lucie Jeanne, c'est au bouffe parisien. Trois ans que ça cartonne, la pièce avait été créée par Gad Elmaleh et Philippe Lelouch qui signent la mise en scène. Lucie Jeanne était déjà dans l'aventure. D'abord, question technique, moi je connais pas les arcanes du théâtre. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pratiqué souvent, reprendre une pièce ? Ou inversement, d'autres qui reprennent une création à vous ? Ça se fait pas couramment, c'est vrai. C'est dommage parce que dans les pays anglo-saxons, il y a toujours un turn-over comme ça entre les acteurs. Mais ce qui est intéressant à observer quand on reprend un rôle comme ça, c'est que c'est un spectacle nouveau, tout neuf. Les interprétations nouvelles, c'est là où on se rend compte de l'importance des acteurs parce que selon que ce soit Pascal ou Philippe ou quelqu'un d'autre, moi ou Gad Elmaleh, le spectacle est un peu différent. Et ça donne un deuxième souffle très intéressant. Moi j'ai eu l'occasion une fois, en dehors de celle-ci, de remplacer quelqu'un, c'était Gérard Darmon sur la tournée de la pièce L'Ordre des choses, mise en scène par Richard Berry. Effectivement, c'est une autre vibration, une autre manière de jouer, donc on apporte quelque chose, son manger, son savoir-faire et son faire savoir. Mais ce qui est intéressant, c'est comment on perçoit les choses et comment on les rend. C'est vrai que la manière dont je jouais avec lui, bon, moi je n'ai pas joué la pièce avant, mais forcément lui, il peut vous en parler, il a une autre manière d'interagir avec moi. Parce que vous n'êtes pas arrivé en même temps sur la pièce ? Non. Non, moi j'avais déjà joué en tournée, moi. L'histoire de cette pièce, je peux la raconter en dix secondes, c'est-à-dire que je devais faire un autre spectacle qui était prévu au Bouffe Parisien, et je me suis tellement bien entendu avec le metteur en scène, que je ne citerai pas, je ne veux pas faire le polémique, qu'on a décidé d'arrêter là, d'arrêter le frais, donc il fallait trouver une pièce. C'était une antiphrase. Et voilà, l'invitation que j'avais jouée s'est imposée avec Pascal aux manettes à la place de Lelouch qui était ailleurs. Et voilà, c'était un plaisir et tous les soirs partagé de cette rencontre avec le public qui rit à un point d'incandescence. Alors s'il ne riait pas le public, ça ne serait pas là depuis trois ans à l'affiche en général. Quand les gens ne se marrent pas, c'est fini, ça c'est la sanction. Quand on fait le choix d'une pièce, on devine un petit peu ce qui va se passer par la suite, et c'est vrai que moi je dis oui à des projets de qualité d'une part, et puis c'est vrai que j'avais envie de travailler avec monsieur depuis quelques années, parce qu'on se croise comme ça dans des pince-fesses, mais il se trouve que là, ça y est, c'est assumé. Vous êtes en train de me griller mes questions. Alors une fois n'est pas coutume, il existe une bande-annonce pour la pièce tournée par vos soins. Alors je dis l'image, vous êtes tous les trois assis, c'est la fin de la bande-annonce, parce qu'elle dure un petit peu pour bien l'expliquer, mais nous ici on a du temps dans l'interview, vous êtes tous les trois assis sur un canapé qui semble être le décor de la pièce, tous les trois parce qu'il y a aussi la comédienne Lucie Jeanne. Patrick Chenet, vous essayez de raconter la pièce en parlant de ce terme très savant mis en abîme, et pour Legitimus c'est trop compliqué, des termes comme ça, ça fait fuir les spectateurs, d'où sa réaction. C'est une histoire d'un inconnu, c'est-à-dire moi, petit plein d'oeil, qui récupère dans un bar pour sauver son couple. Oui, c'est l'histoire d'un type connu, c'est-à-dire moi, qui récupère un mec dans un bar pour essayer de sauver son couple. C'est surtout l'histoire d'une femme qui soupçonne son mari de la tromper et qui va lui tendre un piège. Ça, j'aime bien le mot piège. Ça, moi, abîme, c'est pour mes pièges, je sais pas. Patrick, où tu vas ? Reviens, on présente la pièce. Bon, alors, ça s'appelle l'invitation, c'est à partir du 7 octobre au bouche parisien. Vous me faites chier, là. Non, mais on s'adore. On s'adore. J'adore, vous me faites chier, on s'adore. Quand on sait comment s'est terminé votre dernier spectacle, ce que je savais pas... Non, c'est pas un spectacle, c'était la répétition. Ah d'accord. On n'est jamais allé jusqu'au... Ah bah non, heureusement. Ah, vous vous êtes rendu compte que ça fonctionnait pas. Mais là, vous entendez bien. Ah oui, oui, très bien. Pardon ? Je crois que c'est important pour les pièces comme ça, à haut potentiel comique, qu'il y ait une espèce d'entente sur le plateau. Sinon, ça marche moins bien. Je crois, je crois. Il n'y a pas de règle en général, mais il me semble que ça, c'en est une quand même. On dit que le Ray Lerdy ne s'entendait plus du tout, mais ça fait peut-être partie de la légende. Oui, ça fait partie de la légende. Moi qui les ai bien connus... Ouais. Les mecs, ils sont maso quand même, restés 30 ans ensemble. Voilà. Moi, c'est une heure et demie, donc ça me va. Ouais. Toi qui fais partie des inconnus, ça fait 40 ans qu'il est sur le truc avec ses deux compères. Ça marche. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. Culture Média, continuons à parler de musique. A tout de suite avec Stéphanie Loire, Echenet et Legitimus.